Salut tout le monde, Bruno. On va parler aujourd'hui du Bitcoin. On va parler de Tesla. On va regarder aussi qu'est-ce qui se passe au niveau de USDGPY. Si même on pourrait faire une petite incartade puis observer Nvidia rapidement, d'abord et avant tout, je voudrais vous parler de la situation générale au niveau des élections américaines. Ce qui s'est passé dans les dernières heures avec l'avenue de Kamala Harris. Et puis, on va faire aussi un petit topo par rapport à Bitcoin. On va parler un peu des fondamentaux ou en tout cas, on va essayer de mettre la table pour comprendre qu'est-ce qui fait bouger le Bitcoin. Est-ce qu'il y a des dates, des périodes dans l'année où on est plus susceptible de voir des mouvements qui risquent d'y avoir plus de volatilité. J'ai fait des recherches sur ChatGPT. Donc, ce que je vais vous donner aujourd'hui, c'est une espèce de synthèse, de la synthèse que moi-même j'ai eue. Si éventuellement, vous voulez que je vous partage les données que ChatGPT m'a fournies, ça va me faire plaisir. Évidemment, on n'a pas le temps de regarder les choses dans le détail. Mais je vais quand même vous donner un petit peu un aperçu de ma démarche pour essayer de camper une situation. C'est vraiment ça qui va vous aider éventuellement à bien faire votre travail. Donc, élection américaine, on sait que les élections se rapprochent. Il y a eu un coup de tonnerre ce week-end. Joe Biden a abandonné la course à la présidentielle. Sa colissière, qui est Kamala Harris, a pris le relais. Et puis, à l'heure où on se parle, elle est déjà plébiscitée au sein du parti. C'est-à-dire que même quand les démocrates vont se rencontrer, il n'y a aucun doute sur le fait que ce soit elle qui soit dans la course contre Donald Trump. Donc, les démocrates ont fait quart à ce niveau-là. Il y avait de la dissidence dans le parti entre l'aile gauche et l'aile droite, si on présente les choses comme ça. Et là, tout le monde s'est assis à la même table. Kamala Harris, en fait, c'est une femme qui a fait deux choses dans l'administration démocrate. Essentiellement, elle a été procureure pour la Californie. Donc, c'est une légaliste. Et puis, elle a aussi travaillé sur le dossier de l'immigration. Dans l'ensemble, disons que ses faits d'armes n'ont pas été spectaculaires. En Californie, elle a été très, très contestée. C'était quelqu'un qui tenait une ligne dure. Il y a eu des emprisonnements qui étaient illégitimes, qui ont malgré tout été maintenus de par son côté un petit peu revêche, le fait qu'elle n'a pas plié du tout. Elle a augmenté. Les règles ont changé. Les peines étaient plus importantes. Il est arrivé beaucoup, beaucoup de choses qui étaient un petit peu dramatiques, particulièrement pour des gens qui étaient des petites gens. Donc, la personne qui fumait un joint, qui se faisait prendre, se faisait taper ses doigts comme si elle avait fait un triple meurtre. Donc, c'est un peu particulier. C'était pas, de mon point de vue, c'est pas quelqu'un qui a été spectaculaire à ce poste-là. Si vous voulez plus de détails, on a un article qui est dans Discord. Vous pouvez aller le lire. Et puis, si vous faites vos recherches, vous allez voir un petit peu les critiques qu'on lui adresse. Des critiques qui ont été faites, qui étaient à Serbes, même au sein de son parti. Puis, par la suite, elle a travaillé sur le fameux dossier de l'immigration. Donc, cette année, l'administration Biden a pris des grandes décisions parce que les élections se rapprochaient et qu'elle voulait pas se faire d'emmélpillons par Donald Trump, qui aurait pu dire qu'au niveau des frontières, c'était lui l'homme de la situation. C'était lui qui allait fermer les volets. Donc, les démocrates ont pris le pas. Ils ont changé leur politique. Mais on peut dire que depuis l'élection de Biden, ce dossier-là a été vraiment, vraiment problématique. Et ça faisait consensus aux États-Unis comme quoi l'immigration n'était pas contrôlée. Donc, Kamala Harris, autant en Californie que par rapport à son rôle pour le contrôle vraiment frontalier et tout, on peut pas dire qu'elle a un 10 sur 10, loin de là. En plus, c'est pas quelqu'un qui est nécessairement très charismatique. Par contre, je dois admettre que depuis trois jours, deux, trois jours, je la trouve très efficace. Je trouve qu'elle amène bien son message. Normalement, je trouve qu'elle a, au niveau du body language, je trouve qu'elle a pas une belle prestance. En ce moment, elle joue bien son rôle. Donc, les spin doctors, les gens qui s'occupent en fait des candidats pour les préparer, les briefer, leur dire plus ou moins quoi dire, en tout cas de le dire de la bonne façon, semblent faire leur travail. Donc, elle a vraiment établi d'emblée qu'elle, c'était la personne qui connaissait les profils criminels et que Trump en était un. C'est un filou, c'est un agresseur sexuel, puis c'est un fraudeur. Donc, c'est un peu comme ça qu'elle est rentrée dans le vif du sujet. Puis, on sent aussi que les républicains sont un petit peu comme un peu sur la mode panique présentement. Pas parce qu'ils ont perdu du pointage, mais parce que toute la convention républicaine a porté sur le fait qu'on allait se battre contre Biden et quelques jours après, bien, ils sont obligés en fait de changer de stratégie parce que c'est plus le même candidat. Beaucoup plus jeune, peut-être plus agile. Je ne la trouvais pas agile verbalement auparavant, mais là, elle semble bien jouer son rôle. Puis, elle semble taper la cible correctement. Donc, c'est une nouvelle lutte actuellement qui s'ouvre. On a vu aussi qu'il y a des apports, des intérêts au niveau monétaire très, très, très importants. Une journée, elle a eu 105 millions. Et puis, ce n'est pas fini. Donc, des donateurs du Parti démocrate qui avaient un petit peu, s'étaient fait la malle, sont revenus parce qu'on recroît aux possibilités de victoire au mois de novembre. Donc, ça risque de brasser beaucoup, beaucoup. Peu importe les résultats, on ne parlera pas des issues du résultat puis de moi, ce que je pense sur la situation. Mais on doit comme trader être conscient que le marché, les volatilités vont être très, très fortes d'ici l'élection. Et puis, si jamais l'élection est perdue du côté des Républicains, il y a fort à parier que ça va ruer dans le brancard. Il y a plusieurs commentateurs importants aux États-Unis qui parlent même de possibilités de guerre civile. Et d'ailleurs, le gouvernement canadien a publié une espèce de pamphlet de 40 pages où il explique comment le Canada va gérer les problématiques, les troubles potentiels qu'il pourrait y avoir suivant l'élection. Donc, ça s'appelle Horizon, je ne me souviens plus trop quoi. J'essaierai peut-être de vous donner l'information plus tard. C'est publié par le gouvernement canadien puis ça fait part justement des problématiques qu'on pourrait rencontrer avec ces élections-là, peu importe les résultats. Donc, pour les marchés, vous faites attention, ça va bouger beaucoup, beaucoup. Et ça, c'est vrai au niveau des devises comme au niveau des stocks. Maintenant, on va ouvrir le bal. On va parler un petit peu du Bitcoin, des cryptos. Vous savez que je ne suis pas un grand partisan des cryptos, mais quand à un moment donné, les choses bougent, bien, c'est important pour nous d'en parler. Il faut être opportuniste, il faut avoir une certaine souplesse. Donc, actuellement, il y a beaucoup de choses qui laissent entendre que le Bitcoin pourrait bouger beaucoup, positivement ou négativement. L'important, c'est que ça bouge. Et puis moi, dans un contexte où je fais une recherche pour travailler sur un titre, il y a toujours des choses qui sont récurrentes. Je m'intéresse toujours à savoir s'il n'y a pas une cyclicité dans les mouvements d'un titre. Donc, c'est vrai pour un stock, c'est vrai pour d'autres marchés au niveau des devises, puis c'est vrai pour le Bitcoin. Donc, est-ce qu'il y a des périodes dans l'année où, historiquement, on a vu des mouvements qui se répétaient? Donc, pour le Bitcoin, j'ai fait une recherche au niveau de ChatGPT et j'ai eu quelques réponses. Donc, c'est quand même assez flou dans la mesure où il y a plusieurs mois à l'intérieur d'une année où on est susceptible de voir des mouvements. En tout cas, ça s'est produit historiquement. Donc, j'ai fait cette recherche-là et j'ai mes réponses. Maintenant, je pourrais aller beaucoup plus à fond à ce niveau-là. J'ai recherché aussi au niveau des influenceurs puis des gens qui étaient investis sur le Bitcoin qui étaient les plus gros joueurs. Donc, je vais me permettre de consulter Chat et vous donner quelques réponses à ce niveau-là. Donc, ça ne sera pas très long. Donc, je demande tout le temps, moi, à l'outil de me sortir une liste de 10 ou 20 critères ou 10 ou 20 personnes. J'essaie de ne pas trop m'étendre. Donc, on parle de Michael Saylor qui est assez connu. C'est le type, le PDG de MicroStrategy. C'est un gros détenteur de Bitcoin. Et même quand le Bitcoin avait plombé, lui avait continué à acheter. Il était toujours un fervent du Bitcoin. Donc, vous pouvez aller voir ses vidéos, voir qu'est-ce qu'il dit de la situation. On a M. Musk, OK? Donc, Tesla, SpaceX. Mark Keiser. Anthony Pompliano. Ivan Antec. Willy Wu. CryptoLark. BitBoy Crypto. Plan B. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, tous ces noms-là, pour quelqu'un qui s'intéresse au marché du Bitcoin, peu importe que vous soyez d'accord avec ces gens-là ou pas, c'est important d'aller faire une espèce de tour d'horizon pour que votre idée tranquillement travaille à votre faveur. Donc, pour bien comprendre un environnement, il faut prendre finalement les différents ténors, les gens qui ont une vision, et ceux qui ont une vision complètement opposée, pour nous, pouvoir faire une synthèse. Comme trader, on doit à un moment donné trancher, évidemment. J'ai aussi demandé à l'outil de m'exposer de quelle façon le marché des cryptos, du Bitcoin plus particulièrement, était manipulé. Donc, j'ai demandé en 20 points. Donc, on parle de Pump and Dump, de Wash Trading, de Spoofing, de FUD, de Pump Groups, de Boat Trading, de Whales, de Media Influence, Exchange Manipulation, Tether Manipulation, de Flash Crashes, de Market Orders, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, j'ai une liste de 20 points où on m'explique qu'est-ce qui peut se produire sur le Bitcoin, de quelle façon, en fait, cette devise-là, si on le présente comme ça, cette crypto-là, peut être manipulée. Encore là, si vous voulez les détails, ça va me faire plaisir de les partager avec vous. L'idée aujourd'hui, c'est juste de vous exposer un petit peu comment je travaille quand j'essaie de me faire une idée générale sur un titre. Donc, pour les cryptos, c'est la question, c'est les questions que je me posais. On est dans le général. Maintenant, on va aller dans le particulier. Donc, le particulier, c'est le contexte du marché. C'est les opportunités qu'il pourrait y avoir ou pas, parce que le Bitcoin, évidemment, il réagit à des situations, puis il réagit aussi au sentiment. Le sentiment qui se construit par rapport à cette devise-là, cette crypto-devise-là, dans un contexte où les choses pourraient, à un moment donné, chier ni plus ni moins avec ces élections-là à venir et tout. Donc, je pense que c'est une bonne période actuellement pour les gens qui ont envie de s'inscrire sur le marché des cryptos. Je pense qu'il y a une fenêtre d'opportunité qui est particulièrement intéressante avant les élections, pendant les élections, puis après. Donc, on a une fenêtre, selon moi. Si je me trompe, je me trompe, mais d'après moi, ça serait étonnant qu'on ne voit pas les contre-effets de la campagne, positivement ou négativement, sur le marché du Bitcoin. Donc, au niveau des fondamentaux, au niveau de la démarche, je pense qu'on a fait le tour un petit peu. Maintenant, pour prendre des bonnes habitudes avec vous, on va regarder un petit peu sur le plan technique, qu'est-ce qui se passe au niveau du marché en général. Donc, on va aller sur Coifin, qu'on avait observé la semaine passée. Donc, on voit ici que le VIX, que j'highlighte présentement, on voit que le VIX a eu une augmentation aujourd'hui de 38-39 % 0.12. Donc, ça, ça veut dire que la nervosité et la volatilité sont en croissance. au niveau, on va regarder le SNP, on va se contenter de regarder le SNP. On voit que le SNP, lui, il y a, globalement, dans les derniers jours, il y avait des centures. Parce qu'en fait, on fait une observation au niveau du CIMO, on va se mettre en 5 jours plutôt. Ça va être plus intéressant. Donc, vous voyez, les chiffres sont différents. Le VIX a monté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le SNP, dans les derniers jours, bien, il est plutôt stable, mais il y a eu quand même une petite rétraction, tout simplement. Donc, c'est juste pour nous donner une idée générale. Vous savez que le SNP 500 représente les 500 plus grosses compagnies aux États-Unis. Toutes bourses confondues. Donc, autant sur le NICI, qui est la plus grosse bourse historique aux États-Unis, au niveau des actions, et du Nasdaq. Évidemment, il y a d'autres bourses qui existent. Si on parle, par exemple, de la bourse de Chicago pour les contrats d'options, en termes monétaires, c'est encore plus important, mais ce n'est pas une bourse comme celle de New York ou comme le Nasdaq. On ne va pas confondre. Donc, les conditions de marché actuellement, c'est évident que les volatilités ont commencé à être plus importantes. le marché en général des actions elle a hoqué un peu. Ça ne va pas mal, mais il y a quand même des petits ratés. Maintenant, il faudrait savoir les interpréter ces ratés-là. Si on regarde le heatmap, on voit qu'aujourd'hui, le marché est très négatif. Les gros joueurs ne vont pas bien. Ça va de Costco à Amazon en passant par Google, Meta, Microsoft, Apple et compagnie. Donc, Nvidia aussi a descendu beaucoup. Donc, on va juste pour le fun aller voir Tesla. OK. Donc, évidemment, sur TradingView, très intéressant, on peut toujours avoir une lecture des différents... Bon, il y a des journaux en fait qui sont publiés et on peut toujours faire nos observations, voir un petit peu qu'est-ce qui est dit sur le sujet. Vous venez tout simplement sur le petit S ici puis vous avez différents articles qui émanent de différentes sources sur la compagnie. C'est vrai pour chaque titre que vous allez observer. Donc, on avait annoncé la semaine passée qu'on était peut-être avec un Head & Shoulders, pas Head & Shoulders, un Double Top, un Adam et Eve. Donc, vous voyez ici là qu'est-ce qui s'est passé. On a un mouvement ligne de coup. On avait annoncé ça. On avait dit en fait qu'on ferait à peu près cette distance-là, qu'on allait probablement la faire et 50 % presque assuré. Là, on y est presque. Donc, dans le fond, si on avait pris notre mesure de ce mouvement-là, on va juste se placer comme il faut. Donc, ça, c'était notre ligne de coup. Ça, c'était l'amplitude que j'avais évaluée en haut. Donc, on parle de 14 %. On pouvait avoir un target similaire ici. Je n'ai pas mis la bonne boîte parce que là, j'ai mis une boîte d'ordre. Ça laisse sous-entendre que j'aurais une position en ratio de 1,1. Dans les faits, j'aurais un ratio à peu près comme ça ici. Donc, c'est un ratio qui est de 1,5 à peu près, si je ne me trompe pas. Et puis, je pense qu'on a la possibilité d'atteindre ce niveau-là ici. Puis, comme je vous dis, souvent, moi, quand je touche 50 %, je viens assurer ma position. Donc, quand on toucherait ce niveau-là, je viens de rassurer ma position. On appelle ça du break-even plus vie. Le danger avec cette façon de procéder-là, c'est que souvent, quand on touche le 50, il y a une rétraction et on pourrait se refaire fermer la position sous le nez en n'ayant pas tant de gains que ça. Donc, oui, le break-even plus vie est efficace, mais on pourrait, si on pense que nos chances sont vraiment grandes que ça remonte et que ça redescende, à ce moment-là, il n'y a rien qui vous empêche de garder un stop-loss plus serré derrière votre ligne de prise de position, donc derrière la ligne de coup. Ce qu'on a dit sur Tesla semble se vérifier. Vous voyez ici qu'il y a un gros creux au niveau des volumes, donc du build-up des value zones. Donc, vous avez une zone où on a établi de la valeur ici. On avait aussi commencé à faire ça ici aussi, là, en général. On le voit ici. Puis là, le marché cherche et il y a fort à parier qu'on va probablement venir retester cette espèce de résistance ici. On pourrait descendre beaucoup plus bas que le target escompté. C'est des bonnes nouvelles. Là, on fait une observation à quatre heures. Donc, je crois que la dominante pour les prochaines heures va être baissière, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une remontée avant cette espèce de redescente-là, de ce price action-là. Je vous fais remarquer aussi que les nouvelles, les earnings, n'ont pas été positifs. Donc, la descente qu'on voit ici, c'est amorcée plus ou moins avec le earning. Il y avait eu un déclin avant, mais c'est vraiment avec le earning que là, qu'on a descendu en bas de notre ligne de coup. Donc, voici pour Tesla. Donc, mon buy-us sur Tesla, ça continue à descendre. On va encore grinder un petit peu pour aller plus loin dans les positions, dans les valeurs. Si on regarde maintenant Nvidia, donc Nvidia aussi, actuellement, on l'avait annoncé. On est quand même, je suis content de voir qu'on ne se trompe pas trop. C'est intéressant de pouvoir partager ça avec vous. donc, il y avait ici, j'avais dit peut-être un double top en préparation. Les figures d'infos sont impures. Ce n'est pas exactement ce qu'on pourrait s'entendre parce que je ne dirais pas qu'on n'a pas de double top présentement, mais on pourrait aussi parler d'un wedge. C'est un des deux. Chose certaine, c'est qu'on est dans une configuration ici, puis si jamais on brise la ligne de support qu'on voit ici, bien, ça risque quand même d'être spectaculaire et si on mesure notre base ici, on pourrait facilement anticiper une rétraction de 21 %. Est-ce que ça va se faire? Peut-être que oui, peut-être que non. 21 %, on va mesurer et voir qu'est-ce que ça donnerait si cette ligne-là est bel et bien notre ligne de coût. donc 21 %, ça nous amènerait à peu près à venir retester cette ancienne zone-là. Donc, vous voyez ici, on est plus ou moins ici sur une résistance. On le voit, il y a une résistance ici. C'est imparfait, mais il y a un moment donné, il y a eu un support. Ici, on a percé. c'est autre chose. Mais, on pourrait revenir jouer dans cette zone-là. Encore une fois, 50 %, c'est le niveau clé. 25 %, 75 %, 100 %. Une descente qui est un mouvement qui est observé en quatre heures comme ça, probablement quand on viendrait toucher le 50, notre stop-loss viendrait un petit peu nous assurer d'un gain potentiel. On pourrait aussi se placer légèrement derrière parce qu'on fait preuve de souplesse dans le contexte où on pense que la correction va se maintenir. C'est normal pour un titre comme Nvidia, après toute, toute, toute la progression du titre dans les derniers moments, que Monday, il y a une correction qui soit un petit peu plus importante. Quand vous regardez en daily, vous voyez que même si on descendait encore un peu, on va se remettre en quatre heures pour le fun, même si on redescendait jusqu'ici, plus ou moins, on va convertir ça. Ça ne serait pas la fin du monde parce que la montée, elle a été hallucinante. Ça n'arrête pas de monter, cette affaire-là. Donc, depuis le début de l'année, ça monte, puis ça risque de monter encore beaucoup plus. Les promesses par rapport à l'intelligence artificielle, par rapport à toutes, toutes, toutes les possibilités de la compagnie, skies the limit et les investisseurs sont dans le sentiment des investisseurs de positifs. Donc, ce n'est pas étonnant dans un contexte où les choses sont aussi positives que les gros joueurs mondanés ferment leur position pour capitaliser, sans compter qu'on s'en va vers une annonce puis que cette annonce-là draine de l'intérêt. OK? Donc, ce ne serait pas impossible d'ici l'annonce qui est une descente jusqu'à où? Jusqu'à notre fameuse ligne jaune ou à peu près ou à moitié de ça, 50 %, puis qu'un peu avant l'annonce ou pendant l'annonce, qu'on se retrouve avec un nouveau mouvement initié vers le haut. Donc, pour Nvidia, on vient encore un peu d'exposer les possibilités du titre. Maintenant, on va regarder USD-GPY. Donc, grosse correction sur l'USD, rien de catastrophique. Pour moi, actuellement, je suis un petit peu pogné. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais je ne peux pas trader ma position comme je le voudrais. Ça devrait se régler. sous peu, mais chose certaine, c'est qu'on semble travailler à l'intérieur d'un channel et si on descendait en bas de ce niveau-là ici, on viendrait aussi briser une espèce de résistance si on perçait ici. Je pense qu'on pourrait venir s'asseoir dans ces eaux-là avant peut-être de remonter. Le contexte politique, géopolitique, risque de nous aider puis le contexte économique aussi. Là, actuellement, la Banque du Japon est très, très, très active. Elle a fait des moves qui ont fait en sorte que le US a relâché un peu, mais ce n'est pas la fin du monde. Les rétractions, il y en a toujours eu. Regardez ici, il y avait une super rétraction et ça ne l'a pas empêché par la suite qu'on a eu une montée qui était significative. Mon bias, on est haussier, mais il faut digérer tranquillement pas vite la rétraction le temps que ça dure. Regardez beaucoup, beaucoup le contexte, c'est ça qui va, on va pouvoir identifier les renversements et le contexte. Quand il va y avoir une concomitance entre les deux, on va pouvoir savoir à ce moment-là que la remontée est vraie puis qu'elle risque d'être soutenue. Après ça, on va voir la cyclicité de cette montée-là. Ça sera à nous après ça de mesurer un peu comment le titre fonctionne. Donc, le dernier en liste, ça va être le Bitcoin. On va faire une petite analyse technique sur le Bitcoin et je vais vous dire aussi un peu ce que je pense de ce qui pourrait se produire. On va essayer de couvrir deux ou trois scénarios. Donc, vous voyez qu'il y a une grosse, là on est en daily sur Bitcoin. Il y a une grosse consolidation à ce niveau-ci. On a brisé à un moment donné cette espèce de ligne de coup-là si on veut parce qu'à un moment donné on pouvait penser qu'on avait un double top puis dans ce double top-là il y avait d'autres configurations qu'on ne couvrira pas aujourd'hui. Mais il y a eu un rebound qui s'est fait. On a fait à peu près de ce mouvement-là. on n'a pas fait si vous mesurez donc ça correspond à 27%. On n'a pas fait 50%. On avait descendu à peu près de 8%. Puis le mouvement s'est résorbé puis on est reparti vers le haut. Puis là actuellement on travaille à l'intérieur de cette grosse zone-là puis on voit ici que notre value zone est en train de se développer. Notre point of control est ici en daily puis on est directement collé sur ce fameux point of control-là et il y a un contexte devant nous qui laisse entrevoir que le Bitcoin pourrait jouer son rôle de compensation, monnaie de compensation. Donc c'est normal quand on a atteint des sommets comme on l'a fait récemment, c'est normal à un moment donné qu'il y a des rétractions. C'est normal après ça aussi qu'on reforme un niveau dans lequel les acheteurs et les vendeurs réussissent à trouver des zones de prix qui font consensus et là je crois qu'on est sur le point peut-être de passer à l'étape suivante. Donc la descente qui s'est faite n'était pas corrélée à ce qui s'est produit avec la devise américaine et si la devise américaine actuellement en tout cas avec GPY et compagnie ça descend on voit ici que le bitcoin a repris du coffre un petit peu. Donc ça serait intéressant d'aller sur un site comme Mataf pour voir quel est le pourcentage de corrélation des corrélations actuellement entre le bitcoin et puis l'US. Mais évidemment quand on traite le bitcoin versus l'US sur le forex à un moment donné la perte d'un favorise l'autre. Je pense que tout le monde comprend ça. Qu'est-ce qui va se produire dans les prochaines journées semaines? Moi mon buy-us est haussier. Je pense qu'on pourrait se retrouver peut-être avec des ISI historiques rapidement. Pourquoi? Parce que les fantasmes autour de bitcoin sont au plus fort et tout le monde sait que c'est le sentiment qui conditionne la prise de position et puis les gros joueurs ont fait résonner finalement leur voix puis tranquillement pas vite le positivisme de ces gens-là à l'égard de la valeur bitcoin gagne toutes les couches de la population puis il y a un engouement pour le bitcoin et les gens veulent être riches rapidement. Donc ça risque de frapper fort et puis si on a une nouvelle progression si le marché est volatil je pense que ça va permettre à beaucoup 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 de gens d'investir all-in sans nécessairement réfléchir à ce qu'ils vont faire. Pour ce qui est des gros joueurs bien évidemment ces gens-là vont essayer de profiter de cette bulle-là qu'ils ont créé partiellement évidemment. Donc mon bias est positif où est-ce que je pense qu'est-ce qu'on pourrait aller toucher si on regarde le bitcoin historiquement je crois sincèrement qu'on va venir battre les niveaux les plus hauts qu'on a atteints. si on regarde ça ici je crois qu'on va battre ce niveau-là et si on bat ce niveau-là je pense vraiment qu'on va avoir si vous prenez ici c'est mon opinion cette amplitude-là je crois sincèrement qu'on pourrait probablement venir travailler dans cette zone-là ce qui nous mène à peu près jusqu'à 133 000 $ évidemment comme d'habitude je séquencerais je trouverais mon point 50% mon point 25% mon point 75% et je ferais une gestion de la progression si jamais vous venez toucher ce niveau-là ici protégez-vous si il y a rétraction et que ça repart donc je vais faire le dessin on va finir là-dessus si jamais on touche ici puis ensuite une rétraction puis un rebound vous identifiez des figures de renversement qui sont intéressantes l'ADX est bonne l'ARC est bonne tout est bon les volumes de transaction et que ça remonte rachetez attendez pas nécessairement de faire un price action et puis ça c'est une opinion évidemment c'est pas conditionnel et puis si vous passez ici vous pouvez encore reprendre des positions donc dans le réachat ici suppose que vous y allez à petite dose donc vous prenez votre position initiale puis après ça vous poivrez le marché tout simplement vous achetez tranquillement et si on passe ici le prochain target c'est à ce niveau-là puis plus vous allez vous rapprocher du target absolu bien évidemment plus c'est pas à ce moment-là qu'il faut racheter on peut racheter avant le niveau 50 peut-être même un petit peu après mais après ça gardez-vous une gêne même si c'est tentant le bias est haussé il n'y a pas de doute à ce niveau-là et essayez de faire en fait l'interrelation entre les nouvelles le sentiment des joueurs puis ce que vous voyez sur le plan technique c'est important de faire la jonction on a fait le tour on a vu quand même pas mal de choses aujourd'hui comme d'habitude vous savez où nous trouver on est disponible vous pouvez nous appeler si vous voulez nous écrire sur YouTube allez-y fort allez sur Discord on l'annonce à la fin c'est gratuit puis il y a des petits articles qui sont écrits et puis pour l'information plus ponctuelle de ce que j'ai trouvé sur ChatGPT communiquez avec moi ça va me faire plaisir de vous donner ce que j'ai merci beaucoup à la prochaine merci d'être avec nous pour nos analyses hebdomadaires sur YouTube si vous aimez le contenu faites-nous un thumbs up parlez-en à vos amis on est aussi présentement sur Discord c'est gratuit et on offre des analyses beaucoup plus poussées on espère de vous revoir